Toutes les fois où vous n'avez pas été fier de vous-même, à chaque fois que vous n'avez pas été fier de vous-même, c'était parce que dans la journée vous n'aviez pas été dans votre mission de vie. C'est parce que vous vous étiez trouvé ridicule. Mais par rapport à qui ? Aux autres. Le doute né par rapport à qui ? Aux autres. On vous a injecté quelque chose dans la tête. Et parce que les autres vous injectent des choses dans la tête, que vous les croyez, vous avez oublié que les autres n'avaient que des opinions, et sur vous notamment, mais vous avez épousé leurs propres opinions à la con. C'est ça le leadership. C'est d'arrêter de vivre pour les autres, vivre pour soi, s'enrichir émotivement, spirituellement, en termes d'énergie et financièrement, pour ensuite redonner. C'est ça le leadership. C'est aider les autres sans être déstabilisé soi-même. C'est se grandir sans rabaisser les autres. C'est ça le leadership. Et combien de gens échouent en entreprise ? C'est juste hallucinant. Vous saviez. Et moi, je vois tous les jours de mon quotidien. Tous les jours. Voilà pourquoi je dis aux jeunes, travaillez votre leadership. Sinon, tu vas faire comme tous les autres. Tu seras juste un numéro de cette génération en café-laté et avocat bio. Eh bien, tu vas aller d'entreprise en entreprise tous les trois mois, six mois, neuf mois. Tu vas changer comme ça. Mais tu vas tourner en rond. Ça va être une catastrophe. Et après, tu vas aller voir un banquier. Tu vas dire, bonjour, voici mon CV. J'ai fait 533 boîtes en six mois. Je peux avoir un prêt bancaire ? Euh, ben non, chérie, non. Ça ne marche pas comme ça. Mais continue à prendre des cafés-latés. Quand on veut vraiment quelque chose, on se donne tous les moyens. Psychologie. Leadership. Et la deuxième des choses, qui est très reliée à la première, c'est les personnes. Everything is about people. Trouvez les bonnes personnes et vous trouverez la réussite. On ne réussit pas seul. Et ce que j'ai appris notamment, c'est à dire non. Et la troisième leçon, la voici. Vous devez comprendre que c'est le temps qui est la clé de tout. La troisième leçon, c'est que le temps est votre ressource la plus précieuse. Troisième leçon. Votre temps est la ressource la plus précieuse. Mais quel est le lien avec de ce que je viens de vous dire là ? Mais qu'est-ce que je ne comprends pas ce qu'il me dit ? C'est très simple. Quand tu ne sais pas dire non, eh bien, tu ne t'accordes pas du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada